Alors, je le disais tantôt, Alfa Mamadou, cette vaste opération de traque des étrangers lancée par les autorités angolaises, l'opération a débuté il y a quelques jours, ces étrangers sont souvent ceux qui n'ont pas de documents, ceux qui en ont ont des faux documents. Qu'est-ce que cela vous inspire un peu, cette opération ? Oui, c'est dommage pour nos compatriotes, mais après tout, beaucoup vont se faire arrêter. Maintenant, ceux qui sont dans le faux, ont des faux documents, mais c'est ceux-là surtout qui vont payer le prix cher. C'est dommage quand vous allez dans un pays, respecter les lois de ce pays et passer par la procédure normale, la procédure régulière pour obtenir les documents de ce pays. Mais quand c'est juste pour, voilà, c'est fréquent, ça arrive très souvent. C'est fréquent, mais on est en Angola, en Guinée, pas tout ailleurs, en Europe, on se voit souvent ces mariages à blancs. Ces mariages à blancs justement, on se marie avec une dame, il semble qu'en Angola par exemple, il y a ces Guinéens qui ont juste hacké les documents parce qu'ils sont mariés. À des Angolaises, ou qu'ils font semblant d'être mariés à des Angolaises. Tout à fait. Et que voilà, ils ont les documents, ça leur permet de vivre là. Sans vous interrompre, pour avoir les documents légaux, pour avoir un visa permanent, il faut épouser une Angolaise. Maintenant, ceux qui n'arrivent pas à épouser, il paraîtrait qu'ils partaient dans les quartiers pour prendre les documents. Justement, certaines femmes. Certaines femmes. Avec qui elles n'ont presque pas de relation. Voilà, en tout cas, il y a beaucoup de choses à se dire. On va écouter à présent. Tidia, ça a récalé qui est au bout de vue. Allô, bonsoir. Allô? Je crois que cette fois-ci c'est bon. Allô, est-ce que vous nous entendez? Allô? C'est bien, ça doit être un... Il est parti. Alors, vous m'entendez? Bien sûr, on vous entend à présent. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. 5 sur 5. Et vous? Est-ce que vous m'entendez-vous? Oui, je vous entends. Ah, enfin. Voilà, on parlait tout à l'heure de cette vaste opération de traque des étrangers vivant à Luanda. Qu'est-ce que vous en savez? Dites-nous. Est-ce que vous avez appris cette information? Est-ce que vous êtes concerné ou pas? Ok, comme vous venez de le dire, depuis une dizaine de jours, quand même, il y a des opérations, des arrestations des étrangers qui sont en situation irrégulière. Je confirme? D'accord. Alors, il s'agit... Quelles sont les personnes qui sont concernées par cette opération, par ces arrestations? Vous savez, il y a beaucoup d'étrangers qui vivent ici. Donc, ce ne sont pas seulement les Guinéens, mais beaucoup qui ne sont pas, c'est-à-dire... Angolais. Qui ne sont pas en situation irrégulière. Qui ne sont pas en situation irrégulière. Beaucoup, il y a eu beaucoup d'arrestations depuis une dizaine de jours. Bien. Est-ce qu'à date, on a des informations sur des Guinéens arrêtés? Les motifs pour lesquels ils sont arrêtés? Et combien sont-ils? Serait-il là? Donc, pour le moment, je ne peux pas vous donner des chiffres exacts parce qu'il y a des démarches qui sont en cours. Plus que ceux qui sont arrêtés, en ce qui concerne les Guinéens qui sont arrêtés, pour qu'ils puissent maintenant avoir leur liberté. D'accord. Est-ce que vous avez eu 20? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a été interpellé? Est-ce que vous avez des amis, des proches qui sont dans des problèmes aujourd'hui? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, il y a eu... Je connais quelques personnes qui sont arrêtées, mais d'autres sont libres. Expliquez-nous un peu ce dernier. Est-ce que c'est la capitale? Est-ce que c'est seulement la capitale de Luanda ou bien c'est l'arrivée? Ailleurs, à Wies, à Malan, à Wambou, comment ça se passe? Non, pour le moment, je connais ce qui se passe ici dans la capitale, parce que c'est ici que je vis. S'il y a des problèmes dans les provinces, je n'en sais rien. Mais ici, quand même, depuis une dizaine de journées, il y a eu des arrestations partout. Donc, mais c'est qu'ils sont quand même, les personnes qui sont interpellées, ils sont là parce qu'ils ne sont pas en situation régulière. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut, par exemple, pour avoir un document là-bas, pour être en Angola sans avoir des difficultés? Oui. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir des documents en Angola? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Allô? Oui. Quelles sont les procédures pour avoir des documents légaux en Angola? Bon, la procédure, c'est simple. Vous savez, ici, il y a des visas de travail, il y a des visas permanents. Maintenant, en ce qui concerne le visa de travail, pour avoir un visa de travail, il faut que tu sois... Il faut obtenir quand même des documentations d'une entreprise, c'est-à-dire pour postuler. Si tu as obtenu ce visa, ça te permet quand même d'avoir la liberté de circuler librement. Maintenant, les visas permanents aussi, c'est la même façon. Soit tu t'épouses avec une femme angolaise ou bien tu demandes l'autorisation de quelqu'un qui a une résidence. La photocopie d'une résidence, d'un individu qui vit ici légalement, ça aussi te permet d'avoir les documents. Mais on apprend que c'est à la sortie de la mosquée, notamment aujourd'hui, que des gens ont été arrêtés à la sortie des mosquées. Est-ce que vous confirmez? Ça, je ne peux confirmer parce que je n'ai pas toutes les informations que vous en disposez. Mais c'est que c'est quand même le bureau des Hauts-Guyen de l'étranger quand même a commencé à faire des démarches pour savoir quelles sont les personnes qui sont interpellées, où sont, où sont, où ils se trouvent. Donc, quelle prison ils sont détenus, et quelle démarche s'assive pour qu'ils puissent avoir leur liberté. Parce que j'ai pu quand même communiquer avec le président de Hauts-Guyen de l'étranger, M. Daouda Baldé, mais il m'a rassuré quand même qu'ils feront tout pour que ces gens puissent avoir leur liberté. Donc, peut-être la dernière question, les conditions d'arrestation, est-ce que les agents sont violents envers ces Africains, ou bien vous n'avez pas aussi là également d'informations? Non, non, ils ne font pas de violence quand ils arrêtent. Seulement, il faut te soumettre. S'ils sont venus pour faire des opérations, tu n'es pas à l'égard, tu n'as pas de document qui te permet quand même de vivre dans la paix et dans la tranquillité. Tu dois te soumettre, parce que, vous savez, chaque pays a ses règles, ses lois. Tout à fait. Donc, nous qui vivons ici, nous avons l'obligation de respecter les lois. Donc, ça veut dire que ceux qui ont des documents n'ont aucun problème? Oui, même s'il y a eu des arrestations parmi les personnes qui ont des documents légaux, mais après vérification, ils seront libérés. D'accord. Bien. Voilà. Merci infiniment à vous, Tidiane Sarikali, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci vraiment.